Il a été toujours dans ma vie de cinéaste. Parce que quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de lui. Ce film était là, à l'école du cinéma, j'ai vu ce film. Et quand on met ce film, il y a toujours le Niger qui est célébré. Il y a toujours la racine nigérienne, n'est-ce pas ? Et aussi on dit, il a créé une école. Et cette école-là, c'est l'école de la rue du cinéma. N'est-ce pas ? Beaucoup de gens ont appris le cinéma dans le quartier. Voilà, il filme, il filme, il filme, il filme, il filme, il va, il revient, il crée, il invente, on rigole, on fête, on célèbre. Et je crois que même ceux qui sont nés aujourd'hui, le nom de Ruche veut dire quelque chose pour eux. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Ruche le sorcier, Ruche le possédé, Ruche l'initié, Ruche le malin, Ruche les prestidigitateurs. Tout ça, on a entendu. Mais réellement, qui il est ? Qui est-il ? Jean Ruche, c'est ce jeune ingénieur qui étouffe dans Paris Occupé. Il a 23 ans, la guerre et les illusions sont perdues. Alors, autant partir. Novembre 1941, il débarque au Niger, territoire soumis au pouvoir des Blancs. Là-bas, tout est en chantier, l'égalité, la liberté, l'avenir. Ruche l'ingénieur construit une route à travers la Brousse. Sous ses ordres, des milliers de manœuvres subissent le travail forcé. Mais le jeune Parisien n'est pas comme les autres colons. Il regarde ses hommes sans crainte ni défiance et dans le rythme martelé de leurs efforts, il comprend déjà qu'ils ont beaucoup de choses à lui apprendre. Et puis, on se voit aussi les choses à dire. On va dire qu'il va y avoir un moment. On va essayer de видео d'un petit peu, avec le village de l'un des milliers de du Nord. Il faut avoir des milliers de chocines et de chocines, j'ai dell'un des milliers de chocines et des milliers de chocines. On va se sentir que les années en étude réservent,